Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr Nous sommes le mardi 26 novembre 2013 Aujourd'hui dans le grand show de l'info nous parlons de la Centrafrique et le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a donc annoncé mardi matin l'envoi d'un millier de soldats français en Centrafrique pour une période de 6 mois Quelle mission vont-ils mener ? Élément de réponse dans cette édition Alors lundi soir la France a d'abord soumis un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies afin d'intervenir sous mandat onussien et venir en renfort à la mission internationale déjà présente sur place Quelle sera la nature de ces forces françaises déployées ? Quelles missions auront-elles à remplir ? Et pour combien de temps la France s'engage-t-elle sur ce nouveau terrain africain ? Nous faisons le point ce soir A commencer par les soldats présents Le déploiement prochain de 1000 soldats français en Centrafrique doit compléter un contingent de 410 militaires déjà présents sur place dans le cadre de l'opération Boali une mission de soutien technique et opérationnelle à la force de stabilisation africaine présente en Centrafrique A l'image des forces françaises déjà sur place Les nouvelles troupes seront de toute évidence des forces terrestres adaptées à la situation sur ce terrain Ces nouvelles troupes spécialisées dans la logistique et le combat terrestre seront à la fois des forces de soutien à la MISCA la mission internationale de soutien à la Centrafrique et des forces de réaction rapides Mais en tout cas le rôle des troupes françaises en Centrafrique va de fait être de renforcer leur présence Jusqu'à présent leur mission était d'assurer un soutien logistique à la MISCA composé de 2500 soldats français venus de pays voisins mais avec l'arrivée de ces 1000 militaires français ce volet logistique va être doublé d'un volet opérationnel qui visera d'une part à renforcer la protection des communautés françaises et européennes installées sur place et d'autre part à fournir des moyens de combat réactifs en soutien de la mission onussienne Cependant bien que Jean-Yves Le Drian ait tenu à insister sur le fait que la France n'interviendra qu'en appui pour une action différente de celle menée au Mali il semble difficile d'imaginer que les forces ne participeront pas à d'éventuels combats en tout cas on ne sait pas encore pour combien de temps ces forces resteront là-bas et Jean-Yves Le Drian s'est voulu formel le déploiement des 1000 soldats sera bref pour une période de l'ordre de 6 mois à peu près une estimation qui reste toutefois évasive et qui n'annonce pas de date de départ précise ouvrant la voie à un engagement plus long voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir pour la Centrafrique et la France qui s'engage 1000 soldats français iront donc en Centrafrique où le chaos et l'anarchie règnent depuis plusieurs mois rapidement le bloc-notes pour terminer cette émission à commencer par la réforme des retraites adoptée par l'Assemblée nationale le projet de la réforme des retraites a donc été adopté en deuxième lecture ce mardi 26 novembre par les députés le débat parlementaire n'a pas vraiment modifié un texte dont la mesure principale du texte reste l'allongement à la durée de cotisation et puis la deuxième information ce soir c'est un nouveau billet de 10 euros qui circulera après l'été 2014 et sur ce billet sera affiché le visage en hologramme de la princesse mythologique grecque Europe voilà c'est la fin de cette édition merci à tous et toutes de l'avoir suivi très bonne journée merci à tous et d'avoir regardé le poigne Sous-titrage FR ?